Musique Ce soir, nous vous présentons le film Polytechnique de Denis Villeneuve. L'événement du 6 décembre 1989 a frappé notre conscience collective. Et chacun d'entre nous, à différents degrés, emporte encore des séquelles. C'est des soirées comme celle-ci qui permettent d'avoir une sensibilisation pour le public sur un thème qui est souvent fait peur ou qui est méconnu. Alors le fait de pouvoir avoir un film, d'avoir une discussion avec les comédiens, mais également avec des cliniciens qui viennent reprendre le thème pour démystifier les choses, corriger des perceptions publiques, ce genre d'activité-là est particulièrement important. Le critère le plus important du stress post-traumatique, c'est l'évitement. J'évite les situations qui sont reliées à ça, j'évite d'en parler et j'évite de me sentir parce que c'est trop douloureux et je vais mettre ça de côté. Le trauma, ça fait peur. Je n'ai pas envie de m'asseoir et qu'il m'explique comment ça a été la tuerie. C'est horrible déjà pour moi, je ne veux pas l'entendre. Alors je vais demander « ça va-tu? » « Ah ah, ok, oui » et je vais changer de sujet. Si vous êtes prêts à vous asseoir et entendre ce que ça a été la tuerie et comment il s'est senti après et qu'est-ce qu'il se sent maintenant, c'est énorme, énorme. D'être témoin de discussions comme celles auxquelles on a pu assister ce soir, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que le film prend encore plus de sens et vient vraiment s'ancrer encore plus dans une réalité qui touche tout le monde. Quand on finit par le décortiquer et dire « ok, qu'est-ce qu'on en retient de ce film-là? Qu'est-ce qu'il nous fait? » C'est le fun d'entendre les spectateurs s'exprimer en fait et de voir les questions qui naissent après un visionnement comme celui-là. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partager avec des spécialistes sur place, juste après, à chaud, un événement comme celui-ci, puis avoir des pistes de solutions si jamais ça devait nous arriver un jour. Est-ce qu'on a appris des choses depuis Polytechnique en tant que société? Nous, les professionnels en santé mentale, est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce que les ambulanciers, les policiers ont appris des choses depuis Polytechnique? Mais je pense que les tristes événements de Dawson l'illustrent bien. Oui, on a appris des choses. Étant élève de Dawson, puis avoir vécu à travailler traumatiquement là-bas, j'ai encore des amis qui ont la misère à en parler et à aller chercher de l'aide. Donc c'était bien de savoir un peu ce que moi je peux faire sur un niveau un peu plus personnel, juste pour les aider un peu à travers leur situation un peu plus difficile. De s'asseoir et de voir un film, c'est sans doute une expérience intéressante et culturelle. Ça fait réfléchir, ce qui est l'objectif d'un bon matériel culturel. Mais ici, en plus, il y a une plus-value. Il y a quelqu'un qui vient commenter, alors qu'il nous permet de faire encore plus de chemin. Et je pense que les gens, de façon générale, ils aiment ça s'intéresser, ils aiment ça se questionner. Et un véhicule comme celui-ci, ça leur donne vraiment beaucoup plus d'occasion d'aller un peu plus loin.